Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant le prochain Call of Duty Je sais que certaines personnes vont me dire ouais il n'a pas été encore confirmé par Activision etc Enfin bref il y a eu pas mal de preuves comme quoi ça serait le prochain Call of Duty En l'occurrence une source on va dire assez fiable qui justement avait prédit Infinite Warfare Donc je pense qu'on peut quand même prendre cette source au sérieux et qu'on peut parler du prochain Call of Duty Qui serait World War 2 donc deuxième guerre mondiale Avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos On est bientôt aux 30 000 abonnés donc n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau pour voir du gros gameplay Voilà du gros gameplay, de la news Call of Duty etc En parlant de gameplay je vous ai mis une double KEM sur Call of Duty Ghost Ouais j'avais envie de mettre du Call of Terre à Terre aujourd'hui je sais pas J'avais le choix entre du Black Ops 3 et du Infinite Warfare Du Infinite Warfare excusez moi J'ai un peu bégayé Donc Infinite Warfare, Black Ops 3, AW, Black Ops 2 Et là je voulais mettre du Ghost quoi je voulais vraiment vous mettre du Ghost Et en fait justement on va parler du prochain Call of Duty niveau bombe atomique là dessus Et n'oublie pas également de défoncer la barre de like si on pouvait atteindre les 700 likes sur cette vidéo là Ça me ferait juste extrêmement plaisir donc n'hésitez pas à défoncer la barre de like En plus comme je vous ai mis un beau gameplay justement du Call of Duty Ghost Et c'est une double KEM à la Remington etc Donc n'hésitez pas franchement à défoncer cette barre de like là ça m'aide énormément à monter Donc voilà maintenant on va attaquer le sujet de la vidéo Je pense que vous n'êtes pas quand même débile à ce point là à vous rendre compte Que le prochain Call of Duty World War 2 Donc deuxième guerre mondiale Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait également référence à une certaine bombe atomique La première bombe atomique balancée dans toute l'histoire de l'humanité Bien évidemment au Japon Alors je parle pas d'essais nucléaires etc Ça on s'en bat les couilles je parle pas d'essais je parle là où ça a été vraiment durant la guerre On va dire où il y a eu des vraies victimes et tout etc Je parle bien évidemment de ça Où les américains ont balancé leur première bombe atomique au Japon Ils en ont balancé une deuxième et il y a eu la reddition des japonais face aux américains Voilà donc là dessus t'es pas débile Donc si on réfléchit bien On sait que le prochain Call of Duty parle de la deuxième guerre mondiale A quoi on va s'attendre ? A quoi va-t-on s'attendre ? Parce qu'il y a eu plusieurs bombes nucléaires au sein des différents Call of Duty Parce que c'est vrai que ça aide On va dire ça aide niveau visibilité sur Youtube Ça aide aux personnes de se donner à fond de jouer à Call of Duty etc Quand par exemple j'ai parlé de performance Attention 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 Quand je parle de performance ici je ne parle pas de pop stomping Je ne parle pas des personnes comme moi qui vont s'amuser à essayer de faire des gameplays Quand je parle de performance ici ça veut dire de s'améliorer et d'aller beaucoup plus loin dans nos attentes Ça veut dire que par exemple quelqu'un qui a balancé la première fois une bombe Qui va se dire ouais super etc Va peut-être se dire maintenant j'ai envie de claquer une deuxième bombe nucléaire Vas-y j'ai envie de la faire maintenant J'ai envie de la faire maintenant etc Et peut-être au plein milieu de la game il va se dire bon maintenant j'en ai marre de claquer juste une nucléaire Je vais essayer de claquer une deuxième nucléaire Quand je parle de performance ici je parle de s'améliorer dans ses enchaînements dans ses gameplays etc etc Je ne parle pas de record etc Attention bien évidemment je parle que quand il y a la bombe nucléaire ça nous force toujours on va dire d'aller plus loin D'aller plus loin d'essayer que notre gameplay soit de plus en plus dur etc etc Et qu'en soit la bombe nucléaire a toujours été un but a été un bonus Ça a été rajouté un bonus pour un petit groupe de personnes qui sont on va dire un peu capables de le sortir Parce que nous on se dit comme ça derrière les vidéos ouais ça c'est facile tu sais de claquer une nucléaire Il y a certaines personnes peut-être qui ont claqué des triples un peu partout qui vont se dire ouais mais nous c'est facile etc Mais vous vous rendez pas compte que en fait ces personnes là représentent une énorme minorité de la communauté Et qu'il y a des gens qui sont là derrière en train de dire moi j'arrive pas à claquer une nuque Peut-être il y en a certains qui vont dire moi j'arrive même pas à dépasser la série de 10 parce que c'est pas forcément son but On va pas se le cacher c'est pas forcément son but Et qui est derrière en train de dire ouais je vais essayer de mettre la nuque etc etc Ou peut-être qu'il va essayer de se dépasser lui-même dans ses propres séries Enfin bref donc la bombe nucléaire a toujours été un moyen on va dire de booster certaines personnes à s'améliorer A essayer de faire quelque chose etc Et il y a eu plusieurs bombes atomiques on va faire une sorte de petite liste on va dire ça comme ça Donc la première bombe atomique est apparue donc sur Modern Warfare 2 Avec la première bombe atomique qui arrêtait la game qui n'était pas un score strike caché Bien évidemment c'était un score strike où il fallait faire par exemple 25 kills avec les harriers ou mitrailleurs éco n'importe quoi Enfin c'était un kill strike qui était obtenu grâce au kill strike ou tout simplement à l'arme Et qui arrêtait totalement une game que tu sois en MMA que tu sois en domination Peu importe le mode de jeu ça arrêtait complètement la game Ensuite donc on a eu Call of Duty Modern Warfare 3 avec la mob Donc la mob bien évidemment qui était on va dire on va dire un peu l'ancêtre de toutes les nuques bombes nucléaires qu'on a maintenant Qu'est ce que je veux dire ancêtre ça veut dire que c'est c'est voilà c'est vraiment limite le début de la performance Limite on va dire ça là je parle de pomme stomping par contre hein Attention là je parle de pomme stomping parce que c'est là où tout le monde s'est dit on peut enchaîner les nuques sans que forcément ça arrête une game Et qui donnait envie à des gens d'essayer d'aller plus loin comme par exemple moi c'est vrai que moi sur Call of Duty Modern Warfare 3 J'ai jamais claqué triple mais j'ai claqué de la double et j'avais des fois envie de dire ouais j'ai envie d'essayer de claquer une double etc etc Et c'est vrai que c'est la première vraiment bombe qui donnait envie à une énorme communauté Call of Duty de jouer 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 pour essayer de s'améliorer là dessus Donc voilà on va dire que pour moi quand je dis ancêtre c'est à dire que si aujourd'hui on voit des déatomiseurs strike Si aujourd'hui on voit des KEM si on voit aujourd'hui carrément des DNA pour moi ça fait plus référence à la mob que la bombe atomique de Modern 2 Parce que la bombe atomique de Modern 2 arrêtait totalement la game qu'on soit bien d'accord Enfin bref donc Modern 3 également avec le spécialiste et tout Black Ops 2 avec la première fois qu'on obtient le titre nucléaire Je pense également que bon Black Ops 2 j'ai pas besoin de présenter le jeu c'est un des jeux les plus connus qui existe C'est un des jeux qui marche le plus encore à ce jour Je vois des personnes qui continuent à marcher avec du Black Ops 2 parce que c'est un jeu qui est mythique encore à ce jour Et que si tu as pas joué mon pote je suis vraiment désolé mais achète toi une Play 3 Et va ajuster Call of Duty Black Ops 2 parce que c'est un des meilleurs Call of Duty qui n'y ait jamais existé dans toute ta vie Ensuite il y a eu Call of Duty Ghost avec la KEM Strike qui est à peu près le même principe que sur Modern Warfare 3 C'est à peu près le même concept ça veut dire qu'il est un peu plus pourri sur Ghost Ça veut dire que le système de spécialiste est un peu naze Mais c'est vrai que la différence c'est que la KEM Strike sur en l'occurrence une map détruisait carrément la map Et on avait donc une nouvelle map Ensuite donc on a eu AW Ah AW concernant justement Slate Jammer Et justement ça on va en reparler après La DNA la bombe justement Je crois que c'était pas une bombe chimique ou je sais plus quoi Enfin bref ça je pensais un peu du tout AW Je m'en suis vraiment pas occupé Qui était la première bombe atomique disponible en faisant 30 kills à l'arme Alors je dis bien 30 kills à l'arme Et surtout 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 C'était la première bombe atomique Ah tranquille hein Je dis pas le titre nucléaire Attention je parle de bombe atomique C'est vrai que sur Modern 2, Modern 3 et Ghost c'était 25 Donc Slate Jammer Games a décidé de faire à leur propre sauce Que si tu faisais 30 kills à l'arme tu obtenais donc la bombe atomique Voilà et ensuite donc Call of Duty Black Ops 3 Bah le titre comme sur Call of Duty Black Ops 2 Et Infinite Warfare où on a une bombe moitié moderne Warfare 3 Moitié moderne 2 Pourquoi je dis moitié moitié ? Parce que en MME la game elle s'arrête Elle met totalement fin à la game Tandis que en domination elle n'arrête pas du tout Voilà c'est qu'en MME que ça fait cela Mais on va attaquer cela Est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez Que la prochaine bombe atomique Qu'il y aura donc sur World War 2 Sera comme sur Modern 2 Ou sera comme sur Call of Duty Advanced Warfare Où il va falloir faire 30 kills pour l'obtenir Parce qu'on sait que ça va être la bombe atomique On sait que c'est bombe atomique C'est sûr et certain Enfin peut-être qu'ils vont le renommer autrement Mais on sait que ça va être une sorte de bombe atomique Qui va certainement s'obtenir Et qui va certainement tomber Comme si c'était justement la deuxième guerre mondiale Parce qu'on est en plein milieu de la deuxième guerre mondiale Donc c'est sûr et certain qu'on va s'attendre à un strike Qui va s'appeler bombe atomique tout court Si on est logique Si on réfléchit un minimum Parce que ça parle de l'époque de la deuxième guerre mondiale Donc on va forcément tomber dans ce délire là Et là c'est la grande question également Et que j'ai envie de répondre Et que également n'hésitez pas à répondre dans l'espace des commentaires Est-ce qu'on va obtenir cette bombe nucléaire Comme dans AW Où il va falloir faire 30 kills Pour obtenir cette nuque Ou est-ce que ça va être en mode Infinity Ward Où il va falloir justement Faire 25 kills pour obtenir cette nuque Et n'oublions pas Est-ce que sur Call of Duty World War 2 Il y aura un titre vicieux Comme il y en a eu sur AW Même si c'est moins intéressant Ça c'est la grande question qu'on se pose J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires Moi en tout cas je pense que Sledgehammer Games a réussi à faire deux choses différentes sur AW C'est-à-dire de mettre la bombe nucléaire d'un côté Et le titre nucléaire de côté Et c'est vrai que les gens Peut-être qui n'avaient pas envie de mettre la bombe atomique Et bien pouvaient essayer de s'amuser A mettre un titre nucléaire Et qui était en plus plus présent dans les rapports de combat Parce que les gens aimaient jouer avec détermination Voilà les gens c'est la fin de cette vidéo Comme je vous ai dit n'oubliez pas de défoncer la barre de like Sous-titrage Société Radio-Canada Peace out